Sans l'aide de Wallonais Bruxelles Design Mode, je ne serais pas arrivé là où j'en suis maintenant. Je ne me serais pas lancée dans le design s'il n'y avait pas eu cette aide. Les secteurs de la mode et du design, c'est des secteurs économiques et culturels très importants à l'échelle mondiale. Cette création-là, comme le design, ça définit un peu un pays, c'est une image, c'est un peu un porte-rapeau de la création. Nous organisons plusieurs choses à plusieurs étapes du développement des designers. Ça peut commencer par des workshops en groupe où on revoit avec eux la stratégie à l'international. On donne aussi des bourses de soutien pour que les designers se fassent coacher. On participe à des salons internationaux importants pour le secteur, comme la Milan Design Week et le salon Maisons et Objets à Paris. Si on devait payer de notre poche un stand comme celui-ci, on ne serait pas là. Je commençais avec le salon Satellite, ça m'a vraiment donné la visibilité et beaucoup de presse. Et c'est ce qui nous a permis d'acquérir une expérience et de rencontrer nos premiers clients. Nous travaillons aussi à la visibilité du secteur et des designers en invitant des journalistes étrangers, des éditeurs étrangers. On prend le temps de discuter avec les uns et les autres, on peut les voir dans leur atelier. C'est des cadres de rencontres privilégiés, très précieux pour nous. Nous tenons aussi à positionner le design comme un facteur et un outil pour l'innovation au service de tous les autres secteurs. Voir toutes ces collaborations qui découlent de rencontres qui ont pu être initiées par WebEDM, c'est assez gratifiant et ça ne montre que ce qu'on fait au quotidien à tout son sens pour le secteur.